bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo tuto nous allons faire ensemble une memory texte je vous avais présenté dans une précédente vidéo le magazine daphné diary et le prochain numéro sur le 28 février donc ça ne saurait tarder et là donc nous allons réaliser memory texte avec regarder le très très beau papier du magazine voilà donc moi j'ai de la chance d'avoir des formes de memory texte donc en daïs je les avais trouvés sur aliexpress et avant de les avoir et ben je ne faisais pas de memory texte parce que c'est vrai que c'est assez difficile alors encore je me dis couper les côtés couper le haut en bas avec une d'aïs bordure pourquoi pas mais c'est le haut voilà après si vous avez une perforatrice spéciale qui peut vous faire les trous pour memory texte pourquoi pas mais moi voilà j'ai préféré quand même avoir c'est d'aïs de la avant de pouvoir en faire donc une mémoridex c'est quoi c'est une petite carte à échanger donc un petit peu dans le style des atc les ats les abc enfin voilà maintenant on commence à connaître un petit peu tout ce tout ce langage et à l'arrière vous y mettez des informations personnelles sur ce que vous aimez sur voilà et le but c'est d'échanger comme ça avant les mémoridex étaient rangés dans un rôle d'aix d'ailleurs verrou je pense toujours à toi parce que j'ai les le d'aïs pour pouvoir faire un rôle au d'aix je me suis jamais lancé dedans il va falloir que je tente quand même une fois et verrou ma vidéo j'ai trop hâte d'essayer de voir parce que je vous avais je crois si je ne me trompe pas que j'avais envoyé la découpe du rouladex à verrou voilà si je crois que c'était comme ça donc du coup nous allons avoir besoin donc de papier moi je le double avec un papier aquarelle et à l'arrière voilà je vais vous montrer ce que j'ai pour les mémoridex voilà moi à l'arrière je me suis fait des petites feuilles comme ceux ci qui sont plutôt à la taille de l'arrière de mes gardiens vous voyez ça ne dépasse pas voilà ça passe ça passe dedans c'est comme ça que j'ai plus qu'à les remplir et les coller au dos de mes mémoridex si ce document là vous intéresse envoyez moi un mail il ya mon adresse mail qui est sous la barre de sous le descriptif de la vidéo je vous l'enverrai avec grand plaisir dans le même style que ce document là j'ai pour les attestés j'en ai déjà envoyé à plusieurs personnes voilà celui ci donc c'est tout ma création moi c'est voilà je les ai pas pris de quelqu'un ensuite nous avons également ça j'enlève ça j'enlève voilà les les a baissé donc les abo art book collector donc vous savez sont ces fameux fameuses cartes tout en longueur où vous mettez le timbre de la personne dont vous avez reçu le courrier donc par exemple si c'est vous qui envoyez ce cet abc pensez à mettre un joli timbre et la personne pourra le coller ici quand elle le recevra bon bientôt n'aura bientôt plus de timbre mais pour l'instant on en a encore est ici il faut mettre une petite citation voilà pour ce document là un dernier non j'en ai encore des autres par là ce sont les attestantes donc en forme de timbre donc ça c'est à coller derrière un timbre voilà je les trouve un peu grand je sais pas s'ils sont à la bonne taille à revérifier cela c'est pas sûr que je puisse vous les envoyer et ensuite nous avons les atc coin voilà les athées coin voilà ça j'en ai jamais fait donc on essaiera une fois en une vidéo ensemble pour faire une petite athée coin voilà donc tout ceci de côté avant de se lancer dans le tuto j'ai reçu un courrier et oui un courrier de sylvie j'étais super contente c'était une surprise elle ne m'avait pas prévenu donc je sors l'enveloppe ou une jolie petite carte regardez voilà les petits bonhommes de neige le sapin de noël donc joyeux noël c'est super joli alors puisqu'elle est de haute-savoie sylvie j'adore la haute-savoie j'y vais en février bah quand vous verrez la vidéo là je crois que j'y serai déjà allé ou revenu ou enfin je sais plus eh ben merci beaucoup sylvie oui je t'enverrai un petit mail pour te répondre à tout ça un fait pour la petite petite question bon elle va en tout cas merci beaucoup ça fait chaud au coeur voilà j'adore toujours autant recevoir vos courriers c'est vraiment un plaisir bon maintenant nous allons bricoler alors pour bricoler donc le papier les formes après voilà c'est toujours un peu pareil il ya un des tampons des dyes de la mousse 3d enfin voilà moi j'utilise toujours toujours les mêmes choses du papier aquarelle bon je tourne la caméra et puis on fait ça ensemble allez à tout de suite voilà petite carte plume un petit coucou à ma petite soeur et son mari donc je vous ai déjà dit que ça ne servait à rien de faire une découpe de plusieurs papiers en même temps sauf forcément il ya toujours des exceptions sinon ce serait pas drôle le papier là c'est un papier de c'est une page de magazine c'est ultra fin voilà c'est je pense que c'est du 80 80 grammes donc là dans ce cas là ça plus le papier cartonné en dessous là ça va fonctionner d'accord donc nous allons pouvoir y aller alors vous savez que je rentabilise toujours mes découpes j'ai expliqué donc on va mettre d'autres choses sur la page parce qu'en ce moment je suis en train de préparer tous vos petits courriers voilà ce que je veux absolument envoyé à tout en même temps si jamais il y en a qui mettent des commentaires voilà qu'elle n'est pas qui qui spoil c'est comme ça pour lui qui spoil un petit peu ce qui se passe donc moi je sais déjà que mon tamponnage est choisi 100% bonheur voilà alors là ça vient de la planche là celle ci je pense que c'est une copie moi je l'avais eu sur aliexpress mais voilà je pense que c'est une copie donc ça c'était de l'ali express donc 100% bonheur 100% bonheur il passera pile poil dans ce petit encart donc du coup ça va vite le papier hormis le papier aquarelle ce bloc là aussi est pas mal du tout par contre le blanc un petit peu moins blanc les feuilles là elles font un petit peu blanc cassé on va dire voilà ensuite pour aller avec j'ai envie d'utiliser la collection à vous avez vu je vous ressort les antiquités d'action et on a tous ces papiers là chez nous tout que d'acheter des nouveaux je je me force à ne pas regarder les nouveautés j'en ai trop marre de dépenser des mille et des cents dans les papiers je veux utiliser les anciens et souvent ce que je fais alors ça c'est une bonne une bonne astuce pour utiliser un peu tous vos papiers je retourne les piles voilà parce que des fois vous me voyez dans mon atelier derrière moi j'ai un buffet avec tous mes papiers et en fait j'ai fait une pile style un petit peu fleurie romantique une pile noël une pile naissance une pile nature enfin vous voyez j'ai fait plusieurs plusieurs styles une pile automne et de temps en temps je retourne voilà que les échanges et comme ça j'en j'avais encore celui là et donc là je me rends vraiment compte que ce sont des anciens quand je le faisais pas ça voyez j'ai pas de pochette colis là vous savez que maintenant moi je mets une pochette transparente que je colle et je mets toutes mes chutes dedans donc là une fois que j'aurai terminé je vais le faire pareil maintenant dès que je vais normalement je suis pas prêt d'en racheter un jeu à l'arrière j'écrirai où est-ce que je l'ai eu quand est-ce que je l'ai eu voilà je veux absolument maintenant noter ce que je reçois voilà est ce que j'achète pour que vous après vous puissiez retrouver les choses donc là on va faire comme ceci et ensuite comme je suis aussi en plein dans les dans les attestés je vais m'en couper une en même temps voilà voyez là pas de pertes on rentabilise au maximum notre découpe un coup de manivelle rentabilise donc donc là on peut se rendre compte que ça a parfaitement découpé voilà le premier comme le deuxième et ils sont même presque déjà collés voilà donc nous allons faire notre petit tamponnage très joli papier oui en fait j'avais dit que c'est pas trop mais il est un petit peu satiné je passe pour vous vous rendez compte oui très très beau allez on essaie de centrer et on y va j'ai jamais essayé la versafine mais la stazone de plus qui sent l'amande regardez 100% bonheur c'est beau j'adore donc est ce que la largeur de ça parfait prévu pour donc vous savez que moi j'aime bien rajouter un petit peu de relief on va essayer de coller bien au milieu on les couleurs vont super bien ensemble donc on va quand même redécoller ça pour pouvoir bien le coller donc vous savez que moi maintenant c'est là on le propose que j'adore utiliser il a taquillu je me la réserve pour quand je fais les années comme j'en fais pas beaucoup j'utilise plus la haute pour vous donc on C'est parti. Voilà pour ça. Joli. Donc ça, un petit peu de travers. On va se mettre. Voilà. Et aux angles, j'ai bien envie de me mettre des petites demi-perles. Des toutes petites, vous voyez, comme celle-ci. C'est encore les demi-perles de chez Action. Moi, je les adore parce qu'il y a vraiment différentes tailles et les petites sont vraiment petites. Parce que des fois, on a du mal de voir comment s'en servir. Celle-ci, par exemple, moi j'ai du mal. C'est de chez Action aussi. Mais celle-ci, je les trouve un peu grosses. Comparé à celle-là. Moi, celle-là, je les adore. Donc là, j'ai bien envie d'en coller à chaque angle. Par contre, moi, je suis toujours gauche avec mes demi-perles. Tu vois comment vous faites, vous ? Moi, ça colle toujours de partout. Alors, comme je n'ai pas donc du fait de mon travail. J'y arrive, mais c'est toujours une partie compliquée pour moi, avec mes gros doigts. Mais je pense que c'est le fait de ne pas avoir double. Allez, plus qu'une. Courage, courage. Regardez cette petite étiquette. N'est-ce pas adorable ? Donc, on va se la coller comme ceci. Et puis moi, ça va suffire. J'aime pas remettre trop, vous le savez. Un peu de relief et hop, la carte est faite. C'est bon. C'est bon. Merci. Regardez, c'est superbe, moi j'adore. Rien n'a rajouté, je ne sais pas si on se rajoute une petite fleur en dessous, non ça va faire trop, non moi ça me suffit comme ça, alors après j'aurais peut-être pu mettre un tamponnage dans le fond, une fois ça peut, voilà avec une petite écriture ça aurait pu être sympa. Alors peut-être qu'on peut tamponner un peu en dessous, oui, je vais aller chercher ça pour moi aussi, j'espère que c'est un pagage qui m'a la petite Memory Dex, donc ça c'est une fleurie du design pour une fois que j'ai la marque, voilà, puis on va essayer. Oui, tout simplement, franchement ça rend bien. Ouais, ça habille bien, c'est chouette, vous l'avez vu comme des fois il ne faut pas grand-chose. J'adore, regardez, très joli, très 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 joli. Bon, et bien écoutez, moi je suis très contente de cette petite Memory Dex, voilà, il y en a une d'entre vous qui va avoir la chance de la recevoir. Je cherche mon couvert de la Stason, voilà, Stason, je vous en parle, noix de G, Tsukineko, j'arrive jamais, c'est vraiment très très bonheur. Et voilà, petite Memory Dex terminée, et bien j'espère qu'elle vous plaît, moi je l'adore, voilà, c'est tout à fait moi, du craft, du rose, de la simplicité, voilà, tout à fait le scrap, le scrap qui me correspond. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné envie de faire des petites Memory Dex pour échanger avec les scrap copines. Si jamais des échanges, ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter, voilà, on essaiera de s'organiser. Si j'ai plusieurs demandes d'échange, on fera mois par mois, parce que, voilà, je peux pas, je peux pas faire tout le monde en même temps. Donc, on verra comment on s'organise. Et sinon, et bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si vous avez quelque chose à dire, à ajouter, à commenter, si ça vous a plu. Si vous n'avez pas trop aimé, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout, partagez tout autour de vous pour que la communauté grandisse de jour en jour. Allez, je vous fais de gros bisous, et à tout bientôt ! Scrabisous !